Salut à tous, c'est Magic Fun ! Dans cette vidéo je vais vous apprendre un tour de mentalisme avec des cartes assez faciles à faire mais complètement bluffant. Allez c'est parti ! Pour faire ce tour de magie, on va utiliser un jeu de cartes ordinaires que je peux bien évidemment vous présenter, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et je vais tout de suite sortir ma carte de fétiche, ma carte préférée du jeu. Et en fait sur cette carte, donc sur ma carte préférée, je vais écrire une prédiction pour le tour de magie. Donc je sors ma carte préférée, je la mets sur le dessus pour avoir un support. Et voilà, avec un stylo à l'encre indélébile, sans citer de marque, je vais écrire ma prédiction sur la carte. Tout simplement, je l'écris sur ma carte de fétiche, parce qu'il y a plus de chances que le tour de fonctionne si j'écris ma prédiction sur une carte qui est ma préférée, sur une carte que j'aime bien, que si je l'écris sur une autre carte, tout simplement. Donc l'encre est indélébile, je ne peux pas effacer ou changer la prédiction, peu importe. De toute façon, on la met dans l'étui, ce qui fait que la carte est sécurisée, donc je ne peux pas y toucher. L'étui, ce n'est pas l'étui du jeu, mais peu importe, ça n'a pas d'importance. On met juste la carte dans l'étui, l'étui est vide, il n'y a rien à voir, il est normal. Et on sécurise la carte tout de suite dans l'étui, donc je ne peux plus y toucher, ni rien du tout. Maintenant que la carte est sécurisée dans l'étui, vous allez choisir une carte librement. Alors vous choisissez la carte que vous voulez, d'accord ? Je vous laisse prendre la carte de votre choix. Par contre, vous choisissez vraiment la carte que vous voulez, je ne vous influence pas, donc c'est pas moi, j'ai rien à voir là-dedans, c'est vraiment vous qui choisissez la carte que vous voulez, je ne vous influence pas, d'accord ? Donc vous allez juste sortir une carte du ruban. Alors vous n'aurez compris, vous n'êtes pas réellement là, vous me regardez à travers un écran, donc je vais le faire à votre place, et en temps normal, c'est le spectateur qui choisit sa carte lui-même. Donc admettons que vous prenez au hasard celle-ci, voilà, au hasard, vous prenez cette carte. Et tout de suite également, on la sécurise, on la met dans l'étui. Voilà, la carte, je la mets également dans l'étui, comme ça. Parfait. Maintenant, si on récapitule, au début, on a pris un jeu de cartes dans lequel j'ai sorti, enfin, duquel j'ai sorti ma carte préférée. Sur cette carte préférée, j'ai écrit une prédiction pour le forum magique, et vous l'aurez compris, cette prédiction c'était la carte que vous alliez choisir en plus, ensuite, pardon. Donc la carte que vous aviez choisie ensuite, peut-être que c'était la bonne, peut-être que c'était pas la bonne, donc peut-être que c'était celle que j'avais écrite sur ma prédiction. Normalement, vous avez choisi une carte au hasard, celle que vous vouliez, donc je vous ai pas influencé, vous avez vraiment choisi la carte de votre choix, et on a mis les deux cartes dans l'étui du jeu. Alors maintenant, il est temps de voir si mon tour a fonctionné, si ma prédiction était exacte. Alors, on va sortir les deux cartes de l'étui, voilà. Et on peut s'apercevoir que les deux cartes, c'est deux cartes de carreaux, peu importe, parce que ma carte fétiche, ma carte préférée, c'est le 4 de carreaux, et si vous voyez bien, j'ai écrit 10 de carreaux au bas de la carte, donc j'espère que vous voyez bien, voilà, j'ai écrit 10 de carreaux, et vous pouvez voir que la carte que vous avez choisi ensuite, c'est le 10 de carreaux, voilà. Plutôt impressionnant. J'espère que ce tour vous a plu, on passe maintenant aux explications de ce formidable tour de magie. Alors les amis, comment faire ce super tour de prédiction et de mentalisme ? Malheureusement, vous allez devoir sacrifier un jeu de cartes pour faire ce tour, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas utiliser le même jeu pour faire d'autres tours de magie, vous allez comprendre par la suite, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas pris un bon jeu de cartes comme un jeu BASICAL par exemple, j'ai pris un jeu de basse qualité, de format barrique, voilà. Donc vous sortez le 10 de carreaux du jeu, et en fait sur le 10 de carreaux vous n'allez rien faire, vous allez le laisser tel quel, mais vous allez truquer tout le reste du jeu, si on peut dire que vous le truquez. En fait, je vous montre, si on prend le jeu comme ceci, vous ne remarquez rien d'anormal, voilà. Et tout le secret du tour, toute l'astuce du tour, c'est que quand on retourne, on voit 10 de carreaux écrit sur toutes les cartes. Et voilà, vous allez devoir écrire 10 de carreaux sur toutes les cartes, sauf sur le 10 de carreaux, et sur une carte que vous allez laisser sur le dessus du jeu, moi j'ai pris par exemple la dame de coeur, et en fait vous n'allez rien écrire sur cette carte puisqu'elle va servir de couverture, je vais vous expliquer ça par la suite. Donc vous allez écrire 10 de carreaux sur toutes les cartes, à chaque fois vous écrivez 10 de carreaux sur le côté, d'accord ? Vous écrivez 10 de carreaux sur toutes les cartes, et en fait vous devez mettre toutes les cartes dans le même sens, donc ce que j'entends par même sens, c'est-à-dire que les écritures, les écritures 10 de carreaux doivent être toutes du même côté, par exemple, vous ne pouvez pas mettre une carte dans ce sens-là, et une carte dans ce sens-là, ça n'ira pas, d'accord ? Donc pendant le tour, votre objectif ça va être de cacher à chaque fois les écritures, ok ? Si vous prenez le jeu dans ce sens-là, on ne voit rien, il n'y a rien d'anormal, on ne voit pas les écritures, et en fait, les écritures par exemple ici du roi de coeur sont cachées par la carte suivante qui est le 3 de carreaux, et les écritures du 3 de carreaux sont cachées par le 9 de pique, etc, etc. Tout ça jusqu'à la fin du jeu, on arrive à la fin du jeu, les écritures du 9 de coeur sont cachées par le 6 de coeur, et les écritures du 6 de coeur sont cachées par la dame de coeur qui fait office donc de couverture pour cacher, enfin pour terminer le jeu, et en fait pour cacher les écritures de la dernière carte, voilà. C'en est tout pour la préparation, vous allez juste mettre le 10 de carreaux dans le milieu du jeu à peu près, donc peu importe où vous le mettez, vous le mettez dans le milieu du jeu, voilà, et vous êtes à présent prêt à commencer votre tour de magie. Vous présentez d'abord votre jeu, et là, c'est là qu'il faut faire attention à ne pas montrer les écritures, donc faites bien attention au sens des cartes, donc au côté où est écrit 10 de carreaux, donc moi je vous conseille de présenter le jeu en faisant un ruban comme ça, ok, et ensuite quand vous allez retourner, on ne verra pas les écritures, si au début, les écritures étaient du côté gauche, enfin en tout cas de ma gauche, voilà. Les écritures sont à gauche, donc je peux faire mon ruban sans problème, et même le retourner, d'accord ? Donc là, les écritures sont encore cachées, vous l'aurez compris. Voilà, et vous présentez votre jeu, donc rapidement comme ça, et c'est là que vous pouvez faire rater votre tour, c'est ça la partie la plus difficile du tour, puisqu'il faut bien faire attention au sens des cartes pour que le spectateur ne voit pas écrit 10 de carreaux. Ensuite, vous dites que vous allez sortir une carte du jeu, et cette carte que vous allez sortir, c'est votre carte fétiche, votre carte préférée. Alors vous n'êtes pas obligés de dire que c'est votre carte préférée, mais ça fait un prétexte pour dire que vous allez écrire votre prédiction sur cette carte en particulier. Donc vous allez sortir une carte fétiche, et comme par hasard, ça va être le 10 de carreau. Voilà, donc le 10 de carreau, vous le mettez sur le dessus du jeu, et donc vu que c'est votre carte fétiche, si vous écrivez la prédiction dessus, bah le tour va sans doute mieux marcher que si vous écriviez la prédiction sur une autre carte. Voilà, donc ça sert de prétexte si vous dites que c'est votre carte préférée. Ensuite, vous allez prendre le même stylo qui vous a servi à écrire 10 de carreau sur toutes les cartes, parce que sinon on verra une différence de couleur dans les encres. Et voilà, et vous faites semblant d'écrire 10 de carreau sur votre carte fétiche, qui est elle-même le 10 de carreau. Donc évidemment, vous ne montrez pas ça au spectateur, vous cachez, vous pouvez cacher aussi avec votre pouce sur le dessus, et vous écrivez donc sur le côté 10 de carreau, enfin vous faites semblant d'écrire 10 de carreau, d'accord ? Quand vous avez fait semblant d'écrire 10 de carreau, vous reposez le silo, vous sortez le 10 de carreau, donc vous dites, oui, l'encre est un délébile, elle ne peut pas partir, enfin voilà, je ne peux pas effacer ou même changer ma prédiction sur le 10 de carreau, vous dites que vous allez sécuriser le 10 de carreau et que vous allez le mettre dans l'étui. Donc ce n'est pas forcément l'étui du jeu, peu importe, mais vous le mettez donc dans un étui de cartes, voilà, vous mettez la carte à l'intérieur et vous refermez. Ce qui fait que vous, vous ne pouvez pas y toucher, mais surtout le spectateur ne peut pas y toucher pour vérifier qu'il y a bien écrit une prédiction dessus, d'accord ? Ça aussi c'est important. Et ensuite, là vous allez faire choisir une carte au spectateur, et c'est là que le tour est fort, et très perfil d'ailleurs, c'est que le spectateur peut absolument choisir la carte qu'il veut, vous allez réussir votre tour de magie. Donc il aura vraiment l'impression d'avoir un choix libre, vous étalez le jeu, et il va sortir une carte, donc vous lui demandez bien de ne pas la regarder, parce que s'il la regarde, et bien il verra qu'il y a une prédiction dessus, et là vous devrez lui fournir quelques explications. Donc il sort une carte du ruban, lui, juste sortez-la, et vous-même vous la prenez, vous la mettez dans l'étui, pour pas que le spectateur découvre que c'est une carte avec une prédiction dessus. Voilà, et vous la mettez dans l'étui, vous fermez l'étui, et là, vous allez faire une dernière chose, avant de dévoiler votre prédiction et la carte choisie par le spectateur, soit disant la carte choisie par le spectateur, vous allez étaler le jeu avec les écritures qui ne se voient pas, donc là c'est du mauvais sens, donc vous faites bien attention, je vous conseille de d'abord présenter les cartes devant vous, comme ça, sans que le spectateur voit, comme ça s'il y a les écritures, vous pouvez encore retourner le jeu, voilà, et si c'est bon, vous pouvez étaler le jeu. Et en fait ça, ça va avoir un impact psychologique sur le spectateur, puisqu'il va bien voir que les cartes sont normales et qu'il n'y a pas d'écriture dessus, donc ça va écarter les soupçons s'il en avait avant. Voilà, et maintenant, seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir dévoiler votre prédiction et la carte choisie par le spectateur. Vous ouvrez l'étui, vous faites tomber les deux cartes, donc c'est important de les faire tomber, parce qu'en fait, le spectateur va plus savoir quelle était la carte qui était mise en premier et quelle était la carte qui a été mise en deuxième. Donc c'est bien si quand vous les faites tomber, voilà, elles se retournent ou autre. Voilà, comme ça le spectateur ne pourra plus se rappeler que la carte qui a été mise en premier dans le jeu, c'était votre carte pédiche, et en deuxième, la carte choisie par lui-même, par le spectateur. Donc c'est pour ça que là, le 10 de carreau est écrit non pas sur la carte choisie par le spectateur, enfin, si, sur la carte choisie par le spectateur, mais la carte qui était censée être choisie par le spectateur, c'est la carte que vous aviez prise au début, qui était, cela disant, votre carte pédiche, et sur laquelle, cela disant, vous avez écrit votre prédiction. Donc en fait, vous avez échangé les deux cartes, en quelque sorte. Voilà, et donc là, vous pouvez dévoiler, voilà, j'ai écrit sur ma carte pédiche une prédiction, et j'ai écrit 10 de carreau, donc vous montrez, vous avez écrit 10 de carreau, et là, vous pouvez dévoiler l'autre carte qui est censée être choisie par le spectateur, le 10 de carreau. J'espère que ce tour de magie vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de prochaines vidéos. Merci et à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz